Wallonie Belgique Tourisme présente les recettes de la Wallonie Gourmande. Bon alors mon petit Eric, on part où ? Dans ce merveilleux carnet des itinéraires gourmands avec les 28 itinéraires, il est temps pour toi Julien de découvrir la Semois Gourmande. Or donc en ce temps-là tu visiteras la brasserie de Bouillon, la fromagerie de la Semois, où donc on fait du fromage le long de la Semois. La Chiqueterie, c'est un jardin qui compte une grande diversité de plantes sauvages. Depuis 2016 à la ferme de la Yoge, en plus des vaches viandeuses et laitières, on produit aussi du lait que l'on vend en direct. Et puis, last but not least, la bergerie d'Accremont. Et ça je te conseille vivement de la visiter. Ça ira Julien ? Avec les brebis, gentil d'accord ? Bon bah moi mon petit Eric, moi j'ai fait mes courses, j'ai tous les producteurs locaux qu'il faut. Et bien tu sais quoi ? Maintenant moi je m'aimais parce que j'ai envie de te prouver des choses. C'est que terroir, c'est ici que ça se passe. Attention, je vais te préparer une fondue au fromage, mais que à base de produits de la bergerie d'Accremont. Et oui, on sait recevoir ici le tout accompagné, la bière de Bouillon. Ça c'est une logique. On est bien d'accord, traditionnellement c'est avec du vin blanc. Moi j'aime casser les codes et rester dans mon terroir. Oui, le terroir. Ah bah le terroir avec de la cuvée de Bouillon, c'est normal madame, monsieur. Bon, pour cette recette, c'est vrai qu'elle est un peu particulière. J'ai des petites préférences, même si je les aime tous. Bon, on râpe tous ces fromages, et puis dans la bière ? Allez, c'est parti. Bon alors, si je peux me permettre la recette, je n'ai rien inventé. Tout ça sort de la bouche de notre ami Peter. Et Peter, c'est le patron de la bergerie d'Accremont. On a mélangé l'œillet du château et le goût d'Accremont. Les goûts ça se sit très bien ensemble. Bon, qui dit fondue, dit croustillant et dit gourmandise. Eh bah, une bonne baguette, bien colorée, bien croustillante, elle t'aurait joué. Bon alors, pour commencer la base de notre fondue, on fait réduire tout doucement notre petite bière de Bouillon. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bah, on y ajoute notre fromage. Attention, par parcimonie, délicatement, pour être bien sûr que tout s'associe ensemble. Bon alors, maintenant qu'on a notre fondue, qu'on a nos petites doses de baguettes, qu'est-ce qui nous manque ? Eh bah oui, la charcuterie, la bergerie d'Accremont, un petit peu du gigot de brebis laitière. Et alors, pour amener le petit côté peps comme ça, le c'est quoi, cornichons, oignons, vinaigre, elle pourrait jouer. Merci de vous installer. Bon alors là, mon petit Eric, j'ai l'impression d'avoir mis la barre très très haute. Le partage, le terroir, la gourmandise. Bon, il m'en reste encore un tout petit peu. En tout cas, j'espère que toi, il t'en reste chez toi. Allez, bonne découverte. Mais oui, mon petit kiki qui m'en reste. C'est pas parce qu'ils n'en font pas beaucoup que j'en ai pas. Tu sais à qui tu parles ici ? Ah là 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 là, pour accompagner ton, comment t'appelles ça, raclette fondue, machin, avec les cornichons, le pain, ce bon fromage d'Accremont. La vie n'est pas évidente, hein. On parle, on parle, mais quoi, Bouillon et Accremont, ça marche bien ensemble puisque le fromage vit dans les caves du château. Est-ce que tu sais où Godeford Bouillon est né ? Je parie que tu ne le sais pas. Ah, il est né à Béziti. Bon, Eric, à nous deux et à la Wallonie gourmande, bien sûr. Tchin, pourzit. Je sais que vous êtes amoureux, tout comme moi, des bons produits. Eh bien, vous savez quoi ? Il n'y a qu'un livret à avoir. C'est des 28 itérés gourmands ou alors tout simplement à l'issue du site internet. Bon, alors je tiens quand même à remercier tous nos partenaires pour ce superbe projet qui met en avant notre terroir. Merci.